bonjour les planteurs d'avenir aujourd'hui dans les semaines à venir des zooms sur des groupes de fruitiers aujourd'hui on va parler des pruniers leur floraison leurs besoins et leur pollinisation sur cette planète il ya plusieurs espèces de pruniers mais donc en europe on va pouvoir reconnaître deux espèces le prunus domestica ce qui est le prunier d'europe style crèche renclos etc qui sont donc les prunes avec cette rayure typique au milieu du fruit et on a le prunus domestica institia qui est donc la prune de damas ou la prune craque qui est un prunier qui trouve ses origines dans le bassin méditerranéen et qui produit ses fruits typiquement en style mirabelle et après on a les pruniers du japon de chine prune salicina qui est un prunier sauvage à la base avec sa floraison rose on a les pruniers des états unis ou d'amérique prune americana et on a notre fameuse épine noire ou prune liée avec ses fruits assez âpres et pour finir sur le prune seracifera donc de l'europe aussi le fameux mirobolant qui est aussi souvent utilisé comme porte greffe leur floraison des pruniers qui est en lien direct donc avec la pollinisation et la production des fruits est parfois assez complexe donc en général ils ont des fleurs bisexuées ça veut dire avec les organes mâles et femelles et donc mais elles peuvent être auto-fertiles partiellement auto-fertiles ou auto-stériles qu'est ce que ça veut dire quand un arbre est auto-fertile ou auto-compatible ça veut dire qu'un arbre suffit les pollines produits par l'organe mâle suffit pour féconder l'organe femelle quand l'arbre est partiellement auto-fertile ça veut dire qu'il faut un arbre de la même variété à côté quand un arbre est auto-stérile sont surtout des hybrides le pollen ne suffit pas de l'arbre pour donc féconder l'organe femelle donc qu'est ce qu'il faut faire ces arbres auto-stériles ont absolument besoin d'un autre arbre pollinisateur et donc vous pouvez le retrouver dans le tableau à télécharger sur notre site et donc les arbres auto-stériles sont des hybrides sont incapables donc de féconder leurs propres fleurs et donc ils ont souvent comme c'est une sélection humaine ils ont souvent moins de production de noyaux ou pas du tout de production de noyaux ils ont ce qu'on appelle un caractère récessif héréditaire donc sont des arbres qui s'éloignent de plus en plus de leur souche génétique et donc faut absolument une pollinisation croisée c'est quoi les solutions la solution c'est de planter un arbre pollinisateur donc proche dans environ 10 à 20 mètres malgré le fait que les abeilles peuvent parcourir deux kilomètres mais pour pour augmenter les chances de pollinisation vous voulez rapprocher vous pouvez aussi greffer une branche d'une espèce pollinisatrice dans votre prunier auto stérile et il faut absolument qu'ils sont du même type il ya prunus domestica la greffe se fait en donc en écussant chip budding ou en couronne durant l'été parce que c'est une greffe qui a besoin de chaleur pour pour que la blessure prenne il ya un lien qui va s'afficher quelque part ici sur l'écran pour un film sur la greffe en écussant durant l'été sur des fruits à noyaux et je vous invite pour finir un petit moment de contemplation printemps nier